Mais on s'enchaîne parce que c'est une émission particulière et là on va pas mettre à la bourre notre deuxième invité qui est un invité de marque qu'on a mis à la bourre et je m'en excuse déjà mais voilà c'est le rugby on a une petite place sur Twitch qu'on est en train de faire et donc forcément c'est petit à petit on commence à enchaîner des invités sur des sujets extrêmement intéressants là c'est un élément comment dire impossible à enlever sur un terrain de rugby puisque c'est l'élément le plus important on n'arrête pas d'en parler on n'arrête pas de parler avec lui il nous met à 10 mètres et c'est terrible mais on a la chance d'en recevoir un grand arbitre français un jeune retraité alors je te laisse t'accueillir le temps que moi j'installe justement et que je le fasse venir Laurent Cardona salut Laurent avec nous ça fait quoi 15 ans de rugby professionnel avec le secret dans la bouche du top 14 de la Pro D2 de la Coupe d'Europe des matchs internationaux et ça s'est clôturé hier sur une finale de Pro D2 ce qui est magnifique et bravo bravo ça fait bizarre j'avoue que j'ai pas trop atterri j'y pense pas trop parce que comme je suis arbitre quand même jusqu'au 30 juin et qu'il y a encore de gros matchs de top 14 qui sont en cours je suis pas censé être sur le terrain mais bon ah on peut t'appeler on peut t'appeler je suis resté prêt je n'ai rien rangé ça c'est sûr jusqu'au 30 juin en tout cas je n'ai rien rangé attention les crampons s'il en manque un ça passe pas attention ça c'est les trucs d'arbitre alors bon voilà moi je joue au rugby mais à un plus faible niveau c'est vraiment les petits trucs d'arbitre un peu relous non mais il y a eu des trucs pas drôles bon chez les pros on vérifie quasiment plus les crampons ouais non mais je me doute enfin j'espère j'espère qu'on s'est un peu professionnalisé non mais c'est assez incroyable moi je trouve que la place de l'arbitre au rugby c'est l'un des alors je sens le chat qui va me traiter de faillot mais c'est l'un des éléments qui nous permet de parler des valeurs avec beaucoup de avec beaucoup non mais en fait quand on dit les valeurs de rugby on explique aux footeux avec respect bien évidemment que nous si on parle à un arbitre en fait on pénalise toute l'équipe et l'arbitre a un pouvoir que n'a pas par exemple qu'ils n'ont pas au football c'est de comment dire de mince j'ai pas le mot ouais de nous faire reculer mais en gros de pénaliser l'intégralité de l'équipe donc en gros sur une erreur individuelle c'est toute l'équipe qui prend disons que la pression n'est pas sur les épaules de l'arbitre elle est sur la pression du joueur qui vient de faire la faute contrairement au foot où quand un arbitre sanctionne c'est la pression elle est sur les épaules de l'arbitre enfin moi je trouve que ça c'est assez c'est assez assez noble du coup maintenant à chaque match de rugby on découvre des nouvelles règles c'est quand même assez incroyable alors que ce soit des règles que ce soit du règlement là récemment on a vu des tirs au but improbable moi je n'avais jamais vu ça mais apparemment je ne suis pas le seul parce que personne n'avait jamais vu ça parce que c'était des nouvelles règles à quelle fréquence vous êtes mis à jour très régulièrement alors ce n'est pas que c'est des nouvelles règles c'est le problème c'est quand même comme on les voit assez rarement du coup quand on le voit mince qu'est-ce qui se passe alors en plus tu parles des tirs au but il faut savoir qu'entre la fédération française de rugby la ligue nationale de rugby le pcr et la world rugby c'est pas les mêmes règles il y a 4 façons de tirer au but voilà d'avoir la séquence de tir au but il y a 4 façons de faire alors que c'est vraiment notre sport qui n'est pas uniformisé mondialement donc c'est assez rigolo donc quand on va dans un championnat pendant les matchs des fois vous apprenez des règles disons tout dépend du match qu'on arbitre et du niveau ou de la compétition internationale ou pas on se renseigne de savoir comment on va appliquer si jamais il venait avoir tir au but voilà et les Toulousains n'ont pas du tout appliqué les mêmes tirs au but que si ça se passait aujourd'hui comme ça se passait à l'année dernière entre Bayon entre Bayon les Toulousains ils font botter Técory à partir de là ils sont rassurés au niveau des Tiro ils auraient dû le faire en Coupe d'Europe ça aurait été fort ah apparemment tu n'entends pas Alex ah ouais non non je sais je sais je sais j'entends bien non ouais je sais c'est là rien c'est bon c'est bon t'entends Alex je l'entends j'entends j'entends ta question Alex vas-y continue du coup je répète pour les gens qui nous écoutent qui nous regardent et nous écoutent donc on sait que chaque été voilà il y a des règles qui sont soit ajoutées soit remises un petit peu dans le focus des arbitres est-ce que durant la saison il y a des séminaires rugby ou avec avec la direction technique nationale de l'arbitrage où vous avez peut-être le rugby qui vous dit bah on aimerait bien que vous regardiez un peu plus ce genre de phase et ainsi de suite est-ce que vous évoluez votre arbitrage durant la saison aussi alors à l'inter-saison oui durant la saison c'est quand même assez rare ça va être plutôt où on a fait on fait focus sur certaines phases de jeu on prend le hors-jeu dans le jeu courant par exemple qui est une des règles que tout le monde a vu que les arbitres étaient mis à appliquer depuis deux saisons maintenant là on va pouvoir peut-être durant la saison resserrer à nouveau parce qu'on sert au début de saison les journées de championnat passe ça se desserre un petit peu la vigilance et on resserre en cours de saison mais généralement pour pas perturber les équipes professionnelles on ne change rien des fois il va y avoir des écarts entre le PCR donc les Coupes d'Europe et le championnat français donc on va nous arbitres français se rééquilibrer par rapport à l'Europe par rapport au niveau européen parce que nos équipes de championnat qui vont jouer en Europe ont besoin d'avoir un arbitrage cohérent entre les deux compétitions pour être le plus performant possible mais il n'y a pas de changement en plein cours de saison des fois il y a des changements qu'on aimerait faire mais on se dit souvent en réunion on ne va pas le faire maintenant on attendra la fin de saison pour l'année prochaine comme quoi par exemple c'est trop quoi attend il y a une double question question d'Emerick vas-y comme quoi par exemple comme quoi comme petit style de rééquilibrage peut-être dans les années précédentes tu vois par exemple la façon d'arbitrer le placage la phase de placage Ruck de mes spontanés où des fois il peut y avoir des tolérances au top 14 et une sévérité extrême en Coupe d'Europe si on s'aperçoit de ce décalage là dans les premières journées de championnat et bien on va resserrer nous notre façon d'arbitrer le jeu au sol pour se réadapter au niveau européen il peut y avoir des ajustements qui sont assez fins pour l'oeil du public non avisé l'expert lui va s'en apercevoir mais le non avisé ne va pas s'en apercevoir mais c'est vrai que par contre entre saisons il peut y avoir des changements d'interprétation c'est ça qu'on me dit des fois il y a encore des nouvelles règles non il y a des règles qui existent mais c'est juste qu'elles n'étaient pas utilisées ou elles n'étaient pas assez comme la règle du coin volant je vous dis le coin volant vous l'avez tous lu dans les lignes des journaux la règle du coin volant moi je suis arbitre depuis l'âge 19 ans j'en ai 44 la règle du coin volant je la prenais quand j'étais jeune arbitre stagiaire donc elle a toujours existé mais seulement on ne l'arbitrait plus il faut le dire très clairement et elle est revenue sur le tapis il y a un an le coin volant c'est quoi ? le coin volant c'est l'interdiction pour des joueurs qui portent le ballon par exemple juste après une pénalité de jouer la pénalité rapidement et de se lier à trois joueurs pour aller percuter l'adversaire mais en danger l'adversaire donc encore une fois cette règle a été remise devant de la scène parce qu'elle elle favorise la sécurité du joueur défenseur parce que quand il reçoit trois joueurs d'une masse corporelle c'est impressionnant c'est sûr que c'est le met en danger alors que s'il reçoit qu'un joueur c'est quand même mieux nous en division plus basse ils nous ont interdit de se lier de se lier à trois c'est deux limites c'est pas là pour les niveaux pro ça a été remis au bout du jour mais ça fait depuis que la règle existe qu'elle existe alors on a plein de questions sur le chat mais j'en avais une quelle est la marge justement de l'arbitrage français sur les interprétations est-ce qu'il y en a une véritable marge d'interprétation pour l'arbitrage français ou c'est vraiment World Rugby qui dicte les choses Laurent ? et bien World Rugby dicte les choses l'arbitrage français fait en sorte de coller au maximum aux directives mais un Nouvelle-Zélande dans l'Afrique du Sud n'est pas je ne veux pas aux français des équipes français dans la même temps je suis plus arbitre donc je ne veux pas aller à un brief pot ou à un stade français je ne sais trop quoi stade français brief tu peux le dire ce week-end c'était incroyable tu vois c'est pas le même niveau il n'y a pas la même vitesse il n'y a pas la même densité donc dans l'interprétation des règles c'est la même chose mais seulement des fois la vitesse etc ce n'est pas tout à fait la même chose d'interpréter parce que forcément le rugby est un sport de combat collectif et à un moment donné il faut arriver à mesurer les forces et les faiblesses en présence et la vitesse de jeu c'est pas la même chose souvent quand on regarde des matchs on est un peu dépensif du style l'arbitre avantage l'équipe qui domine l'équipe qui attaque souvent alors qui attaque je ne sais pas mais en tout cas qui domine les collisions on va dire qui avance qui gagne le terrain que ce soit défensivement ou offensivement est-ce que c'est vrai tu l'as remarqué est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est bien sûr aux jeunes arbitres on leur apprend à arbitrer le rapport de force on va prendre une phase de plaquage simple je plaque il y a trois joueurs d'une équipe qui arrivent en avançant et un seul joueur de l'équipe défendante s'il y a faute généralement c'est l'équipe qui se retrouve à un seul joueur et qui recule qui va être pris parce que souvent vous avez vu dans une phase de plaquage il y a trois quatre fautes en même temps donc c'est à l'arbitre de regarder celle qui va avoir un impact ou qui ne va pas en avoir et le rapport de force est souvent mis en avant pour pouvoir diriger une phase d'un coup l'équipe qui avance généralement c'est elle avancer ça ne veut pas dire que porter le ballon on peut avancer en défendant c'est pour ça que je me suis corrigé après on peut avancer en portant le ballon et sans le porter il n'y a aucun problème en portant l'adversaire c'est généralement l'équipe qui avance effectivement qui est en faveur en tout cas ou qui a tendance à moins commettre de faute il y a un commentaire dans le chat de Petit Pédès qui dit dans le top 14 et en H-Cup les arbitres rencontrent-ils les membres des staff des équipes qu'ils vont arbitrer comme pour les matchs internationaux justement je crois que sur la Pro D2 ça avait été le cas cette semaine et est-ce que qu'est-ce qui se dit pendant ces réunions est-ce que vous mettez en garde un peu les staff contre certains comportements des équipes certains comportements de certaines individualités quel est un peu l'ordre du jour et comment ça se passe est-ce qu'il y a un représentant de chaque équipe alors ça ça va être alors oui il y a des rencontres qui se font entre les staff pendant le championnat normal clairement non il peut y avoir des échanges de clips plutôt par mail on ne se voit pas forcément en visio dans la semaine et nous on répond à ces clips sur des situations soit de l'équipe elle-même qui dit voilà on met telle stratégie en place en touche en mêlée ou autre et qu'en pensez-vous est-ce que vous avez une remarque à nous faire ou alors vous avez un gros devoir de confidentialité quand même oui bien sûr bien sûr on reçoit les clips il a eu à un moment donné on mettait en copie tout le monde c'est-à-dire les staff des deux équipes etc mais du coup ça avait refermé totalement les débats et plus personne voulait parler c'était normal donc on a arrêté ça et on reste en confidentialité avec les équipes et donc voilà et nous on répond effectivement mais ça se fait en coupe d'Europe ça se fait à tous les niveaux je vois je suis intervenu à l'UBB dans ma fonction d'arbitre donc le club demande et l'UBB je voyais avec Wayne Barnes quand ils ont rencontré la Rochelle ils avaient des échanges par mail avec Wayne Barnes des clips etc pour savoir telle interprétation telle faute etc donc c'est tout à fait courant et là sur les phases finales de Pro D2 tu l'as dit à juste titre il y a eu des visios faites avec les arbitres moi y compris donc moi j'avais les staff donc par exemple pour Bayonne Yannick Brue avait décidé de faire venir son staff complet en visio donc j'avais tous les secteurs du jeu de Bayonne il y avait un Montois tout seul et chez les Montois j'avais Patrick Millet mais qui avait certainement préparé avec son staff la liste des clips et des questions il devait sortir seul déjà il voulait arriver en nombre déjà il voulait marquer le territoire c'est une façon différente voilà je sais que les Bayonne avaient des clips à me montrer sur des situations montoises moi j'avais des clips à leur montrer sur des situations à eux qui ne pouvaient pas être que je laisserais pas faire le dimanche hier et pour les Montois pareil j'avais préparé moi des clips de mon côté une situation en touche qui était gênante et que je l'aurais c'est toi qui les prépare ou vous avez tout un staff qui vous fait de la vidéo parce que là c'est des arbitres on n'a pas la chance d'avoir un dépense parce que c'est du boulot de malade ouais c'est du boulot de malade après moi j'ai la chance d'être arbitre semi-professionnel jusqu'au 30 juin donc j'ai quand même la moitié de ma semaine rémunéré par la fédération pour préparer ce genre de match pour me préparer physiquement donc j'ai cette chance là moi j'ai tout un tas de collègues en top 14 je vais citer Thomas Charabat Cédric Descôtes et tout un tas d'autres qui ne sont ni pros ni semi-pros qui n'ont pas d'heures attribuées par la fédération pour pouvoir travailler leur match je ne suis pas sûr que le grand public le sache ça ouais ouais on n'est que quelques arbitres on a des professionnels donc Mathieu Reynal est un professionnel Romain Poitlet aussi mais il s'arrête au 30 juin je crois que mon collègue Pierre Brousset est aussi pro puis on a Ludovic hier semi-pro voilà Cédric Marchat semi-pro mais c'est tout on est 5-6 arbitres maximum à avoir du temps consacré rémunéré pour pouvoir travailler nos matchs c'est quand même c'est quelque chose d'absolument incroyable je veux dire les arbitres sont c'est un vrai cheval de bataille on leur demande une précision absolue parce que des fois c'est la vie des clubs qui se joue et on le comprend mais moi je vais prendre Thomas Charabat parce que c'est vraiment déjà un c'est un ami deux c'est un exemple pour moi parce que c'est un garçon qui est médecin urgentiste donc médecin urgentiste à Bayonne pour ceux qui connaissent la vie d'un médecin urgentiste c'est des gardes de 48 heures c'est des trains de malades donc lui il faut qu'il aille s'entraîner qu'il faut qu'il aille préparer ses matchs qu'il faut qu'il se déplace comme un arbitre semi-professionnel ou professionnel et on lui demande exactement la même chose et la même précision qu'un arbitre semi-pro et professionnel donc chose anormale entre ce que pensent les clubs quand on discute avec les joueurs professionnels ils ne comprennent absolument pas ce qu'on leur dit en parlant de joueurs qui ne comprennent pas quel est le pire joueur arbitré et pourquoi Auré Cocotte ? pourquoi Auré Cocotte le pauvre ? oh non et voilà il est à la retraite en même temps où je me mets à la retraite j'aurais pu y aller avant bon d'accord alors pourquoi pourquoi serein ? pourquoi les demi-de-mêlée ? pourquoi les demi-de-mêlée ? le demi-de-mêlée il a un rôle déstabilisateur déjà du demi-de-mêlée adverse quand il a de la bouteille et de l'expérience Auré Cocotte c'est quand même lui qui a fait péter les plombs au Sudaf lors de la finale Montpellier-Castres il leur a fait des goupillées totalement moi j'étais à la touche sur ce match-là il parlait sans cesse et pas à l'arbitre il ne parlait pas à Jérôme Garcès parce que Jérôme Garcès il n'aurait pas supporté ça il parlait en Sudaf il leur parlait en chinois il leur parlait en toutes les langues possibles pour l'embrouiller et ça a donné le premier coup de pied de pénalité qu'a tenté je n'ai plus le nom du numéro 10 à l'époque Sudaf non c'est pas Goussen c'est pas Goussen non cheveux très courts international sud-africain un excellent joueur Stein Stein non c'est pas Stein en numéro 10 Pinard Pinard merci on aurait dû le sentir ça Pinard les gars nous première pénalité 22 mètres quasi face au poteau il la loue ah oui il passe à côté c'est qu'il leur retournait le cerveau donc voilà c'est l'exemple type mais malgré tout c'est pas forcément un exemple pour tous les numéros neufs il y a d'autres numéros neufs absolument extraordinaires dans le monde je vais facilement citer Antoine Dupont qui ne sont pas du tout comme ça et qui n'ont pas du tout ce comportement ça veut pas dire qu'on est bon numéro 9 parce qu'on parle beaucoup et qu'on embrouille les autres ça n'a absolument rien à voir c'est dire il y en a certains qui l'utilisent je pense que on n'est pas là pour faire le procès de Rory non c'était une blague au départ puis on l'aimait bien au final Rory en a abusé c'est vrai qu'il était pénible très pénible pour nous arbitre et pour l'adversaire il y a des moments où tu as envie de rire est-ce que c'était déjà arrivé sur un terrain de parfois avoir envie de rire de cette façon que les joueurs ont parfois à essayer de faire des coups d'esbrouf à se chambrer oui bien sûr bien sûr moi en plus j'ai le verbe facile donc si je le vois je le dis moi j'ai une question et le chat l'a rappelé à un moment donné il y a des gens qui pètent un boulard littéralement de voir les introductions mêlées dans les tribunes dans les pieds du troisième du second ligne à un moment donné est-ce que il y a quoi il y a une tolérance là-dessus c'est fini on n'introduit plus au milieu c'est terminé cette règle alors c'est pas dit comme ça dans la règle c'est pas dit comme ça dans la règle de toute façon en tous les cas il faut que le ballon soit talonné donc forcément à un moment donné il faut qu'il soit quand même droit ouais enfin maintenant ça peut être le pilier ça peut être n'importe qui à partir du moment alors là je vais pas donner mon avis sur là-dessus mais en tout cas quand la World Rugby a changé la règle en disant que l'épaule gauche du demi-mêlée enfin du version qui est introduite pouvait être dans le couloir donc au milieu entre les deux points de ligne déjà vu la largeur des mecs déjà de toute façon je vois pas comment ça peut être introduit droit ouais ok donc si tu veux c'était sinuusement dit que finalement l'introduction tout le monde s'en foutait parce que la World Rugby ce qu'elle veut c'est que la mêlée soit un jeu soit une plateforme de lancement ouais d'accord de combat et de lancement plus les ballons sortent plus ça joue derrière et plus ça leur va très bien donc et depuis que cette règle est sortie là que effectivement le 9 maintenant tout le monde s'en fout clairement alors ça fait râler quelques puristes mais tout le monde s'en fout alors pas que des puristes parce que alors est-ce que je vais parler un peu de ma vie perso on s'en fout mais concrètement moi j'ai des amis au féminin qui découvrent un peu le rugby et qui sont en mode mais c'est pas la logique même je veux dire sans avoir cet élément de ma vie mais j'ai envie de dire les mecs qui découvrent le rugby et qu'on leur apprend ça ils voient toujours les introductions comme ça et en vrai bon bah maintenant que tu nous as expliqué je saurais leur dire pourquoi je leur dis bah en fait c'est au bord de rugby ils ont fait une règle et après les clubs comme ils sont malins bon ils jouent avec la règle pour à chaque fois la ramener chez eux faut que le ballon soit talonné en tout cas donc il faut que malgré tout que le ballon soit un minimum droit oui un minimum ils ont vu le talonné derrière le talon déjà tu vois ouais non mais on est d'accord non mais tu sais que ça fait partie ça fait partie des questions qui rendent fou mais c'est assez intéressant on a vu une question un peu plus haut qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir arbitre du coup semi professionnel il faut comme tout arbitre commencer par s'inscrire dans sa ligue tout dépend d'où on habite donc il y a une adresse mail qui existe unique pour vraiment recentrer toutes les demandes de nouveaux arbitres qui est jeveuxarbitrer arrobase ffr.fr c'est une seule donc derrière il y a une espèce de petit comité de sélection qui réceptionne tous ces mails là qui contacte tous les candidats on parle un peu de motivation de pourquoi alors il y en a ils disent je veux être arbitre vidéo ah oui ok et vous avez déjà été arbitre non 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 et comme je vois quand je vois les arbitres vidéo ce qu'ils font en top 14 moi il n'y a pas de problème je peux être arbitre vidéo ah bon mais vous savez que les arbitres vidéo ils ont au moins 15 ans d'expérience en top 14 ah bon oui donc voilà donc on a on reçoit tout un tas de mails sympas mais voilà après l'arbitrage vidéo des fois nous fait quand même péter un câble on va pas se mentir ça peut arriver c'est l'interprétation c'est l'interprétation pour devenir arbitre on peut faire comme ça dans sa ligue jeveuxarbitrer arrobas ffr.fr on est recontacté et on devient arbitre et alors je sais pas je sais que dans les ligues amateurs dans le foot notamment c'est payé d'arbitrer un match et souvent il y en a pas mal qui se disent ah ouais c'est payé mais c'est payé combien et quand on leur dit bah c'est quand même payé 70 euros le match 40 euros le match ça dépend vraiment des divisions ouais ça dépend des divisions je sais pas combien c'est payé un match un match de série par exemple mais pour éveiller un peu les envies c'est intéressant de le rappeler que c'est payé et que ça peut faire un pécule de côté et que c'est pas mal tout à fait alors j'ai plus les rémunérations du match j'étais en train de les chercher mais j'ai rien de très à jour pour un match de niveau amateur de série mais je crois que mes collègues amateurs vont m'engueuler si jamais c'est pas ça les kilomètres sont défrayés donc ça veut dire qu'on se déplace avec sa voiture on paye son carburant mais c'est quand même remboursé par la fédération le péage bien évidemment est remboursé sur ticket il n'y a aucun problème et évidemment qu'il y a un défraiement et la bière est offerte à la fin et la bière est offerte à la fin par le club bien sûr au delà de ça ne doit pas rester de la motivation première l'argent parce que quand on vient à l'arbitrage c'est pour la passion comme quand on joue au rugby mais malgré tout c'est sympa quand on disparaît tout le dimanche après-midi pour aller à un match de série ou d'honneur on est content quand on rentre à la maison on parlait des introductions tout à l'heure on a quand même un consultant sur Soudradio qui a pris un carton jaune une fois pour une introduction pas droite au Leinster quand même c'est Julien Thomas il a pris un carton jaune pour ça pour une répétition pour une répétition oui mais à l'époque pour une répétition d'introduction pas droite je m'en souviens très très bien de ce carton jaune il m'avait marqué c'est assez rare et tu ne sais pas exactement ce qu'il a dit peut-être avec ses mots parce que Julien il a l'air sympa comme ça mais il y a peut-être un fuck-off qui est parti alors Julien franchement je me souviens très bien de lui je l'ai arbitré plusieurs fois non Laurent nous vends pas ça je t'en supplie vends-nous un mauvais garçon il était bien il ne me semblait pas râler trop il a quand même mis une tarte à Dylan Hartley ça c'est très beau ouais mais ça ça va attends mais alors moi il y a un truc justement là tu parles des cartons et tout moi il y a un truc aujourd'hui ah merde t'as vu une autre question oui oui j'avais une question pour toi quelle est la phase de jeu qui peut être déterminante cette saison dans les phases finales on a vu beaucoup beaucoup d'actions et des actions d'essai où on considère que le joueur rampe juste avant de passer la ligne est-ce que à l'image de Mathieu Assebeste à Toulon il y a quelques semaines il y a eu un autre essai qui a été refusé il me semble la semaine dernière en Challenge Cup en Champions Cup il faudrait que l'essai de retière moi j'étais le premier à dire voilà l'essai de retière c'est vrai qu'il trébuche il est un peu plaqué mais il se détend quel est le rayon d'interprétation que vous vous arbitre vous avez et quel est le comment t'arbitres ça toi la règle elle est plutôt très précise là-dessus des fois il y a peut-être un petit peu d'interprétation mais en tout cas l'essai de retière pour moi aux premières images il était tout à fait valable je ne vois pas de plaquage réel de la part de retière sur retière en tout cas donc je ne voyais pas pourquoi on refuserait l'essai mais en tout cas ce qui est important c'est que si le joueur est plaqué le joueur est plaqué c'est important c'est la première chose à prendre en compte est-ce qu'il y a plaquage il est plaqué il est amené au sol est-ce qu'une fois qu'il est plaqué il est amené au sol avec le ballon est-ce qu'il a utilisé un troisième appui donc c'était souvent un autre coude pour aller gagner l'espace qui le manquait pour aller derrière la ligne de but donc c'est souvent je suis plaqué je pose mon coude au sol je m'appuie sur mon coude au sol et je vais chercher et là on utilise ce troisième appui qui fait gagner l'espace alors qu'on était plaqué donc cette situation-là dans 100% des cas elle est refusée l'essai est invalide après il faut savoir est-ce qu'il y a bien eu le plaquage parce que j'ai des situations on a accordé les essais tout le monde dit oui il y a un troisième appui mais il n'y a même pas plaquage à la base donc il n'y a pas c'est du jeu libre après il y a aussi l'effet quand il pleut etc les joueurs glissent donc voilà c'est toutes ces phases-là qui peuvent rentrer en interprétation et qui peuvent faire dévier la décision de il n'y a pas essai et il y a essai non mais tu vois moi alors là on va rentrer dans les questions moi j'aime bien tu nous dis quand on te saoule mais moi ce qui m'intéresse c'est que là Retière ok il tombe personne ne le plaque mais à quel moment il peut encore ramper c'est-à-dire que alors moi je vais être sur un terrain de rugby moi ce qu'on m'a appris c'est un joueur au sol est un joueur mort il doit libérer le ballon c'est un joueur hors jeu donc moi pour moi Retière qui tombe en trébuchant sur ses collègues ou qui se fasse plaquer pour moi au bout d'un moment il est au sol et il prend des appuis au sol sans lâcher le ballon donc on va dire des appuis disons que sur le rebond parce que Retière c'est une petite boule de nerfs une petite boule de nerfs une petite boule de muscle oui enfin sur le rebond tu viens de nous expliquer il y a prise d'appui coude et il y a extension du bras ouais mais la phase 1 il n'y a pas plaquage ok mais donc est-ce qu'un joueur il tombe de lui-même il peut faire combien d'appuis jusqu'à ce que ce soit toléré ? il ne peut pas faire 50 appuis mais disons on est d'accord ce simple rebond qu'il a fait parce qu'il a été paru en bar ça a été considéré plus comme un rebond qu'autre chose ok ok ce simple rebond qu'il a fait n'était pas n'était pas une faute ok pour pouvoir invalider l'essai voilà vraiment genre en gros ça se joue s'il prend un appui de plus là vraiment il force quoi oui voilà c'est ça comme tu dis toi s'il va faire il va ramper plusieurs fois pour aller donner le mètre 50 qui lui manque ça ça va être un problème ok mais là il a été considéré comme faire un rebond effectivement il s'appuie un petit peu sur son coude mais à la base il n'y a même pas placage Laurent on a plusieurs fois la question sur le chat que pensez-vous du changement de carton rouge dans l'hémisphère sud des suspensions de 20 minutes je ne comprends pas la règle je ne comprends pas l'intérêt il faut vraiment qu'on m'explique l'intérêt de faire rentrer un joueur pour rejouer à 15 etc je suis totalement d'accord ça enlève je ne comprends absolument pas je ne comprends absolument pas pourquoi on rentre là-dedans alors qu'on a 12 millions de choses à faire mais ça enlève la puissance de la sanction surtout alors qu'est-ce qu'on fait je n'ai pas compris je ne l'ai pas extrêmement bien lu cette règle on exclut un joueur et au bout de 20 minutes c'est un joueur du banc remplaçant qui peut rentrer ce n'est pas le joueur qui a été exclu mais quel est l'intérêt de revenir à 15 pour ne pas tuer les matchs j'imagine pour ne pas que le spectateur se dise le match c'est foutu moi j'ai vu les équipes gagner à 14 bien sûr et c'était magnifique en plus donc je ne comprends pas l'intérêt pour être tout à fait honnête j'ai beau lire essayer de comprendre essayer d'écouter les grands spécialistes je n'ai pas compris quel était l'intérêt sinon il va prendre des rouges à tous les matchs et je crois que beaucoup sont contre notamment en France je ne vois pas un spécialiste français un technicien spécialiste français dire oui on est pour ça il y en a même qui en plaisante un peu qui en rigole qui s'affairait on est plutôt de cet avis là aussi moi du coup moi cette histoire pas cette règle de carton mais moi la question que je voulais poser c'est je comprends l'évolution des règles qui veulent protéger absolument les joueurs sauf que j'ai l'impression que dans le regard du public maintenant dès qu'il y a un moindre contact on est très vite en train de demander des jaunes des rouges et moi ça me gêne un peu je trouve que voilà à un moment donné des fois prendre une pénalité tu prends une pénalité et c'est cool et ce qui fait qu'on a beaucoup de matchs en infériorité numérique et je trouve que les cartons sortent vite en fait maintenant et dans la tête des gens en fait souvent on est content parce que c'est un peu une arène et on demande la mise à bord tu vois ce que je veux dire mais mais à un moment donné moi ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'à force de vouloir sortir trop de cartons naturellement ben on en sort on en sort on en sort après je sais qu'il y a des matchs qu'il faut gérer sans doute qui sont plus compliqués que d'autres mais est-ce que tu estimes qu'on dégaine un peu vite les cartons ou pas là vous n'êtes peut-être pas en position de le dire j'en sais rien mais si si non je pense que le niveau d'exigence sur le plaquage sur la forme de plaquage faite par les joueurs est monté et qu'effectivement les cartons sortent les cartons jaunes et rouges pour jeu déloyal sortent un peu plus et un peu plus vite je crois qu'il y a un temps d'adaptation aussi qui est en train de se faire là et on voit même s'il y a eu une augmentation à un moment donné quand même j'ai l'impression que sur les dernières journées de championnat on en voit quand même beaucoup moins moi j'en ai pas eu sur le match hier je crois que la journée de la J26 il n'y en a pas eu un seul sur aucun carton et les journées d'avant il n'y en a pas eu énormément non plus donc il y a eu effectivement une augmentation mais qui est en redescendre parce que les joueurs s'adaptent tout simplement on a une question de Kefa Laurent est-ce que vous regardez vos matchs monsieur Cardona les matchs que vous avez arbitrés est-ce que vous en parlez entre vous entre les arbitres est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire mince je suis passé à côté de mon match bien sûr complètement un arbitre c'est comme c'est c'est un c'est un sportif de haut niveau il veut faire des performances il veut arbitrer du mieux possible il veut arbitrer les meilleurs matchs c'est comme un joueur et comme un joueur il revoit ses matchs il regarde la précision qu'il a donnée dans ses décisions ou dans ses non décisions et des fois il se plante et ça m'est arrivé de me planter il y en a une particulièrement une erreur que tu as particulièrement regrettée sur un match qui t'est resté dans la tête comme un joueur quand il fait une erreur sur un match il y a un match qui a fait beaucoup de vagues il y a quelques années en demi-finale de fédéral lune de national ou de fédéral lune je ne sais plus ce que c'était c'est rouen albi rouen albi il y a un énorme enjeu un énorme enjeu de la part d'un joueur de rouen suite à un coup de pied du numéro 10 de mémoire dans mon dos qu'aucun officiel ne voit personne ne te dit c'est vraiment j'ai aucune information je ne le vois absolument pas moi quand je me retourne je le vois effectivement arriver étonnamment vite sur la phase sur le joueur d'Albi qui récupérait le ballon à ce moment-là et après il y a une phase de plaquage et autre et ça finit par carton jaune contre un joueur d'Albi dans la même situation alors que si j'avais pris ce hors-jeu il n'y aurait jamais eu carton jaune et un carton jaune dans des matchs coup près comme ça on sait très bien que ça pèse très lourd sur les joueurs et sur une équipe et je crois que si j'ai une erreur mémorable qui m'a marqué qui m'a fait mal au cœur parce que parce qu'aucune équipe de mérite alors je ne dis pas qu'ils ont perdu ce match-là juste par ça mais je dis que ça fait partie des choses qui ont fait que et voilà c'est ce qu'ils disaient en tout cas les albigeois je le comprends je ne comprends pas l'animosité l'animosité envers moi et mes collègues qui sont eu enfin plus ça c'était trop maintenant qu'on en discute et qu'on se dise oui monsieur Cardona vous avez loupé ce hors-jeu oui j'ai loupé ce hors-jeu mon équipe moi et mon équipe on a loupé ce hors-jeu qui aurait dû être pris mais on est désolé comme un joueur s'est trompé peut-être sur un 3 contre 2 et pas fait pas fait la passe au bon moment effectivement on s'est trompé on est loin d'être parfait et je ne suis pas parfait d'ailleurs mais cette erreur là je la regrette je la regrette je l'ai en tête contrairement à ce qui s'est passé à Toulon-Grenoble où on peut tout le monde peut dire mais certains disent et Toulonais disent c'était une erreur c'était pas une erreur il y avait un avantage un avantage déterminé la passe était mauvaise les liés Grenoble a récupéré le ballon essai fin du match terminé ça finit en pipe cette histoire enfin en pipe en réel pipe ouais ouais on fume et tout voilà ça a bien fini à l'époque on avait dit ça c'était une erreur j'ai une question alors t'es pas obligé de répondre mais est-ce que ça t'arrive de te mettre devant ta télé et de regarder un match international ou de coupe d'Europe et te dire ah merde c'est un bite étranger je le supporte pas est-ce que t'arrive de dire les anglais ils nous en fument ou pas récemment récemment j'ai eu quelqu'un voilà de l'arbitrage français je donnerai pas son nom qui m'a dit oh quel enfer cet arbitre en parlant d'un et pourquoi Luc Pierce non en plus Luc Pierce c'est un super arbitre j'aime beaucoup oui oui ça m'est arrivé bien sûr ouais ouais non mais c'est sûr est-ce que comme nous ou est-ce que nous on est chauvins et toi t'as plus d'armes pour juger des fois tu trouves l'arbitrage quand même anglo-saxon un peu dur avec les français ou pas non ça a été le cas les flemings les tous ces mecs là les écossais etc il fallait qu'ils fassent les yeux doux aux britanniques pour essayer d'exister dans l'arbitrage mondial il y a 35 ans c'était vrai déjà les anglais considèrent que c'est eux qui ont inventé le rugby dans la ville de rugby là-bas le conte de fées qu'on raconte à tout le monde qui n'existe absolument pas ils en ont fait une série Netflix par web ellipse qui a récupéré le ballon lorsqu'ils jouaient un match de foot ils étaient bourrés c'est l'histoire du Père Noël ça avec Laura Contin bon bref donc déjà ils considèrent après quand les français sont arrivés au rugby de haut niveau mondial c'est qui ça les français ? on va s'occuper d'eux on va les tuer terminer pendant des années on s'est fait tuer pendant des années il fallait qu'on soit pour battre une équipe britannique il fallait qu'on soit quatre fois meilleur qu'elle sur ce match là c'est vrai il faut le dire moi j'ai vu des matchs internationaux il y a 30 ans elle est pas comme ça moi j'ai vu une finale de coupe du monde perso mais après voilà Craig Choubert 2011 c'est autre chose c'est autre chose est-ce qu'en 2011 selon toi on se fait voler ou pas ? je pense pas que non je pense pas le terme ça alors moi je le dis avec mes je pense que les décisions d'arbitrage sur ce match là qui sont à notre défaveur je sais aussi que le CBC Comar on est complètement hors jeu sur le Ruck ouais ouais on est complètement hors jeu il nous est quand même validé l'essai donc moi je veux bien les découpages etc que j'ai eu vu comme vous tous sur Youtube très bien fait d'ailleurs de spécialistes extraordinaires mais je prends un match et je sais lui faire dire à ce match là ce que tu as envie et absolument son contraire mais sans aucun problème tu sais nous là on est avec deux journalistes ils font pareil avec des interviews et on découpe un peu là d'ailleurs là d'ailleurs je suis en train de découper parfaitement mais orienter orienter une analyse c'est faisable orienter pour vous orienter une interview vous savez faire vous êtes journaliste c'est votre job vous l'avez appris une question où il y a déjà la réponse à l'intérieur le mec qui répond il peut répondre que ce que vous lui avez demandé de toute façon il n'y a pas mais voilà mais c'est allez en 2011 déjà notre essai à nous était déjà pas valable donc bon on a perdu quel est le meilleur avis du monde en ce moment et pourquoi Mathieu Rénal ok c'est répondu vite non mais Mathieu Rénal c'est le meilleur arbitre un français et deux du monde aujourd'hui Mathieu il n'a pas encore le recul suffisant international pour pouvoir accéder rapidement aux demi-finals de coupe du monde et autres mais Mathieu Rénal aujourd'hui pour moi est le meilleur arbitre du monde et du coup est-ce qu'on va le voir rejoindre une équipe de top 14 Mathieu il lui reste encore il est très jeune Mathieu il a 10 ans de moins que moi donc Mathieu il lui reste 10 ans d'arbitrage de haut niveau généralement oui les arbitres basculent basculent ça n'arrive c'est arrivé que deux fois on dit que c'est de la mode mais c'est arrivé que deux fois on a que et le 15 de France on a trois fois oui c'est vrai quatre fois avec le 15 de France je pense que ça fait beaucoup mais Mathieu pourquoi parce que Mathieu il est d'une précision absolument extraordinaire dans tout ce qu'il fait c'est à dire que chaque décision ou non décision qu'il met il est d'une finesse technique très 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 forte il s'est serré et desserré un match par son arbitrage tout au long des 80 minutes et il sent il sent les moments où il faut jauger et juger sa capacité à serrer et desserrer et c'est un arbitre qui est vraiment un exemple je l'ai déjà dit en face il ne sera pas surpris si il dit ce qu'on est en train de dire donc voilà pour moi c'est Mathieu Reynal maintenant à l'expérience à l'expérience internationale je pense que Wayne Barnes reste le numéro et à mon avis le prochain arbitre c'est la finale la coupe du monde s'il n'y a pas les anglais mais on espère qu'ils ne seront pas Wayne Barnes tiens parlons-en souvent les gens sont très les français je veux préciser sont très très durs avec Wayne Barnes parfois moi c'est un arbitre que j'aime beaucoup mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti Wayne Barnes est-ce que tu comprends justement cette facilité qu'on a nous en France à toujours attaquer Wayne Barnes de toujours remettre en cause ses décisions est-ce qu'il est victime un peu de son côté un peu phlegmatique un peu un peu pas nonchalant mais il est un peu particulier quoi Wayne Barnes je trouve dans sa façon d'arbitrer c'est quand même lui en 2007 qui nous a accordé un essai sur un en avant énorme entre Michalak et je ne sais plus qui contre les Jeux Zed non mais il n'y a pas non mais là aussi la passe est à plat Arrête-on à un moment donné la passe est à plat non non elle n'est pas à plat elle est complètement à plat cette passe elle est à plat que pour les français non mais il dit la même chose quand il regarde son bide c'est fou il est complètement à plat il y a de l'inertie il y a de l'inertie partout ça va il faut apprendre la règle de l'inertie donc Wayne Barnes c'est quand même lui qui nous a accordé cet essai là et non Wayne Barnes je pense que si tu veux des fois tu as des mecs comme ça ils deviennent des têtes de Turcs il y a les 100 minutes face au Pays de Galles qui ont peut-être joué aussi il y a eu un français ouais il y a ça mais voilà c'est très Wayne Barnes Wayne Barnes il avait fait un truc il adore ça ces matchs à rallonge il y avait eu un Konak Toulon en Coupe d'Europe où Toulon revenait en Coupe d'Europe et ça avait duré pareil la première mi-temps elle avait duré 53 minutes ou un truc comme ça pour une histoire de mêlée justement il est très comme ça il prend il doit être célibataire et la femme qui l'attend à la maison il prend son temps des fois il ne va pas sa femme est charmante en plus elle est vraiment très gentille wow wow là on est en train de dévier là non non elle est vraiment très gentille vraiment très gentille et voilà il ne veut pas porter la décision lui il veut que ce soit les équipes qui portent la décision donc il fait tout ce qu'il peut pour laisser faire en sorte que ce soit les équipes qui portent la décision et pas lui on peut l'accuser de ranger le sifflet aussi dans ce cas-là de ne pas vouloir décider lui de laisser les équipes décider ouais très bien j'adore le garçon et l'inertie tu l'habites comment toi ? il ne mérite pas du tout il ne mérite pas elle existe l'inertie bien sûr qu'elle existe c'est de la physique on ne peut pas nous l'enlever je veux dire je cours vers l'avant avec un ballon à pleine vitesse je le jette je le jette vers l'arrière il va vers l'avant il va atterrir en avant bien sûr du coup quand on arbitre les mains on arbitre les épaules on arbitre les mains la règle elle dit on regarde quand le ballon quitte les mains du passeur est-ce qu'il part vers l'avant ou vers l'arrière ça c'est la meilleure façon de voir comme ça l'inertie on n'en parle plus si je jette le ballon vers l'arrière et qu'effectivement il est repris légèrement devant mais que le ballon est bien parti vers l'arrière l'inertie rentre en compte il n'y a pas en avant c'est quand même fou de remettre ça en question Aymeric tu as raison bien sûr que ça existe c'est de la physique tous les deux ans c'est comme ça mais ça c'est ruby de toute manière on n'aime pas quand on nous sort un peu un truc intellectuel ça nous emmerde arrête de m'emmerder avec ton truc on joue au rugby c'est bon après c'est vrai que l'inertie d'un second bar elle est moins impressionnante la vitesse est moins lancée quoi normalement quoique maintenant ça va si vite j'ai des amis qui m'écrivent juste pour corriger Mathieu René il n'a que 4 ans de moins que moi il n'a pas de 10 ans je ne l'ai pas dit tout à l'heure je ne l'ai pas dit il a 40 ans c'est pour ça il t'est coupé les cheveux depuis c'est pour ça le coup de l'inertie c'est quand même super intéressant parce qu'entre le rugby pro et le rugby amateur vous avez maintenant des outils que vous avez dans le rugby pro qui est un arbitre de première série ou autre mais attends mec mais va pas en première série va en honneur remonte un peu de niveau moi je t'annonce les arbitres d'honneur l'inertie 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 c'est une note artistique si l'essai vaut une note artistique au dessus de 7 sur 10 il y a essai je n'ai rien à foutre c'est la beauté du sport à un moment donné c'est un peu ça une relance de 60 mètres c'est vraiment du bien de l'entendre les mecs en première série ils font des passes des intérieurs une croisée un truc un petit coup de pied à suivre et la dernière passe elle est litigieuse peut-être que on n'a vraiment rien à foutre il y a essai est-ce que tu vas continuer d'arbitrer un petit peu à un niveau amateur maintenant Laurent puisqu'on va pas il va arbitrer dans le foot maintenant non tu vas être complètement terrible horrible ou arbitre en club comme on en parlait tout à l'heure je crois pas qu'il faille je crois pas qu'il faille je il y a tout un tas de jeunes générations d'arbitres qui sont là on a de plus en plus d'arbitres en France on a 3500 arbitres je crois on a augmenté notre quota d'arbitres dernièrement grâce à cette adresse mail que je vous ai donné tout à l'heure je veux arbitrer arrobaseffr.fr qui réunit beaucoup de vérités parce que la question était bonne tout à l'heure comment on devient arbitre mais beaucoup de gens ne savent pas comment on devient comment on peut devenir arbitre je crois pas que ma place soit sur les terrains maintenant que je vais poser mon sifflet au 30 juin dans un staff les expériences peuvent être ailleurs ok d'accord ok ça marche je vais non je vais pas je vais pas vous donner arbitre du 15 de la rose bravo monsieur bravo j'ai deux projets qui sont devant moi totalement différents toujours dans le week-end évidemment en relation avec l'arbitrage deux projets totalement différents on en saura plus au 30 juin ou à peu près on viendra nous en parler dans les quelques jours qui arrivent ça va se décider ok trop bien et Laurent derrière toi tu as le logo de JL Bro Nutrition qui est un projet que tu as mûri pendant le confinement qu'on voit bien JL Bro Nutrition bon pour le coup comme son nom l'indique c'est une histoire de famille qu'est-ce que c'est et comment ça s'est mis en place et bien écoute alors JL Bro Nutrition J c'est Jonathan mon petit frère qui est qui est en bas au magasin là je suis dans les bureaux de notre société L Laurent Bro de Broseur tu l'as dit Alex Nutrition et bien en fait mon frère et moi on a eu une histoire de famille un peu difficile on a perdu nos parents et notre grand frère en l'espace de 5 ans ils sont décédés les uns derrière les autres en l'espace de 5 ans il y a on a perdu notre père il y a 4 ans maintenant donc on s'est retrouvés tous les deux et on s'est lui il habitait à Fréjus et moi j'habitais à Angoulême donc on s'est toujours dit qu'on devait faire ce serait bien que notre famille le nom Cardona arrive à laisser quelque chose une trace une trace un à nos enfants et puis de deux on avait envie de laisser une trace mais on ne savait pas on n'avait pas on n'avait pas fixé le domaine dans lequel dans lequel on allait faire ça et effectivement pendant le confinement qui a réveillé beaucoup de beaucoup d'envie chez plein de monde il n'y a pas que chez les Cardona il y a chez plein de monde et on s'est réunis on s'en a discuté et mon frère m'a apporté ce projet de complément alimentaire et de nutrition sportive lui c'est un coach diplômé mon frère et il a une expérience d'une quinzaine d'années de directeur de salle de sport il dirigeait trois salles de sport dans le sud de la France moi côté arbitrage forcément je consomme du complément alimentaire depuis que je suis sportif de haut niveau ça nous semblait la croisée idéale de mon côté j'ai créé des agences immobilières j'ai dirigé pas mal de monde dans mon côté pro donc l'homme métier j'en attends l'homme celui qu'on voit un peu moins qui est côté administratif développement gestion financière et autres c'est moi et donc on est ultra complémentaire et donc voilà pourquoi on a créé JL Bro Nutrition et on a créé JL Bro Nutrition aussi parce que quand on crée une entreprise c'est souvent pour combler un manque dans le marché et beaucoup de consommateurs de compléments alimentaires je pense au rugbyman je pense aux sportifs de haut niveau je pense à tous les sports confondus consomment mais ils vont sur la toile généralement et n'ont pas de conseil ils ne savent pas c'est la jungle quand on veut consommer du complément alimentaire pour ceux qui le font c'est la jungle il y a tout et pas grand chose et le conseil les magasins physiques sont là pour conseiller nos clients et apporter une vraie plus-value une personne qui est suivie c'est pour ça qu'on a aussi installé un diététicien un diététicien nutritionniste dans chacune de nos boutiques pour concéder la crise il y a le YAM Nutrition le YAM Nutrition moi ça peut m'intéresser ça peut m'intéresser surtout qu'on a un dans Bureauval qui s'appelle Antoine Yameogo qu'on appelle YAM et qui est évidemment exceptionnel un de nos filles en compagnie ça m'intéresse on a un magasin capitaine du Burkina on a la maison mère le premier magasin qui est situé à Angoulême puisque forcément moi je suis habité à Angoulême depuis 7 ans donc on l'a créé d'abord à Angoulême et ensuite on est parti sur un développement on a créé deux magasins un à Baigle et un à Mérignac dans la banlieue bandelaise et là on a un développement qui va nous emmener à La Rochelle Poitiers Tour et le BAB Bayonne, Biarritz Anglet on va les poser donc il y a 6 magasins qui vont être là bien joué ça se développe je ne sais pas si tu savais mais à l'époque il y avait si j'ai oui tu as du boulot après effectivement après la carrière c'est pas une retraite paisible non c'est pour ça que j'ai des projets concernant l'arbitrage il faut que ça me fasse vibrer l'arbitrage le sport il faut qu'il me fasse vibrer si c'est pour me faire chier à filer 3 conseils à une équipe professionnelle un jour par semaine ça ne m'intéresse pas même pour le SA15 j'ai besoin de vibrer j'ai besoin d'avancer écoute le SA15 ça ne me sollicite pas forcément l'origine on a fait partie on peut le dire je ne m'impose pas là où on ne je comprends il faut être sollicité normal c'est normal moi je veux dire et pour être tout à fait transparent le gratuit a ses limites c'est à dire que je pense que l'arbitrage de haut niveau des fois dans les clubs est une vraie une expertise ça se paye une expertise ça se paye une vraie expertise je vois l'expertise d'Alexandre à Montpellier moi quand je discute avec les joueurs montpellierains ils apprécient énormément la plus-value d'Alexandre et ils le disent eux-mêmes Alexandre Ruiz probablement que si Montpellier aujourd'hui Alexandre Ruiz et je crois qu'ils ont fini premier de championnat ou deuxième non c'est castre au premier oula oula attention oula oula et encore un coup plus castre on ne pense pas à nous ça va être ça oh la la et les joueurs le disent que si d'ailleurs castre a intégré un arbitre de pro des deux qui s'appelle Cédric Clavé dans leur effectif donc je ne dis pas que parce qu'on a un arbitre du secteur professionnel on devient premier du championnat c'est un raccourci bien trop ridicule et bien trop facile mais je dis qu'un arbitre de haut niveau est une vraie plus-value dans un staff technique pour preuve Jérôme Garcès à l'équipe de France avec Fabien Galtier qui l'a intégré pour preuve Romain Poitre qui rentre à Toulon alors Romain il n'a pas encore fait ses preuves mais Romain c'est un arbitre international on a peu de doute ouais on a peu de doute je veux dire on ne peut pas l'expertise de Romain Poitre dans une équipe comme Toulon je veux dire on ne peut pas c'est comme un technicien de la défense comme un technicien des skills la discipline est un secteur de jeu c'est un secteur qui coûte des points à une équipe donc forcément l'approche la discussion avec un arbitre comment discuter comment échanger avec un arbitre un arbitre c'est un homme c'est un technicien c'est un performeur je l'ai dit tout à l'heure c'est un sportif de haut niveau donc il peut être tout à fait inclus dans le projet dans le projet au moins du match pas le projet de jeu global au moins du match donc le rugby appelle à tordre un peu les règles l'équipe de France on aime bien aussi tordre un peu les règles donc c'est là où c'est intéressant les grands joueurs les grands entraîneurs les grands managers je pense à Pierre Berbizier avec l'Italie qui avait fait tourner Bouric la World Rugby en inventant quand il entraînait en mettant les Italiens de l'autre côté il n'y avait pas de môle il tournait mais il avait étudié la règle il avait contourné la règle donc je veux dire tous les grands managers les grands joueurs Ricci Matko qui est pris souvent en exemple mais Ricci Matko il ne était pas tout le temps en jeu il connaissait la règle par cœur et il savait exactement où était la ligne rouge non mais il savait exactement où était la ligne rouge et sur la ligne rouge il basculait un peu d'un côté et un peu de l'autre mais jamais suffisamment clair pour être pris voilà il n'était pris que 10% de ce qu'il faisait réellement alors autant je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire j'étais un technicien autant la fin sur Ricci Matko moi c'est là où tu m'as perdu je suis désolé vraiment là on était comme ça et là à la fin voilà moi c'est mon enfance il y a une blague qui circule il y a une blague qui circule chez les arbitres et tu sais ce que fait Ricci Matko maintenant comme métier non non ? il est pilote d'hélicoptère parce que là au moins tu rentres sur les côtés allez elle aime bien d'accord ok on aime bien on aime bien on aime bien on aime bien très bien là je le fais gratuit on aime bien on aime bien c'est très bien c'est très très bien bon maintenant c'est super une dernière question on conclut parce que là vraiment t'as pris énormément ton temps et franchement merci cet échange est ultra intéressant est-ce que t'as une vision sur l'arbitrage du foot on nous a demandé là dans le chat les pauvres ils arrêtent pas parce que les arbitres de foot tu vois nous on a le respect de l'arbitre du rugby quoi qu'on en dise il y a le respect de l'arbitre du rugby c'est tant mieux et c'est ce qui fait les valeurs du rugby j'ai introduit par ça et c'est ce que je pense maintenant au football t'as l'impression qu'à tous les niveaux je sais pas faut être masochiste pour vouloir être arbitre de foot c'est un délire d'ailleurs ils ont ils ont des départs très conséquents en tant que les arbitres amateurs notamment les garçons qui arrêtent le covid a fait mal parce que les garçons se sont mis à faire autre chose les arbitres sont mis à faire autre chose que de se faire insulter tous les week-ends ils se sont trouvés que c'était bien d'aller faire des choses en famille et d'aller à la pêche donc du coup ils ont une perte énorme je pense que les armes ont donné aux arbitres en termes de sanctions sur le terrain tu l'as dit tout à l'heure sanctionner un joueur d'un carton jaune exclut 10 minutes si tu râles t'es renvoyé 10 mètres plus loin etc. nous on a des armes pour frapper le collectif oui voilà et quand tu donnes un carton jaune à un joueur qui sort 10 minutes c'est le collectif qui en pâtit et c'est pas que la décision de l'arbitre qui en pâtit quand tu fais reculer un joueur qui râle et bien tu pénalises le collectif parce qu'une pénalité à 40 mètres et une pénalité à 30 mètres c'est plus du tout la même façon de voir les choses et idem pour le foot un coup franc à 40 mètres alors c'est pas 40 mètres mais un coup franc à 30 mètres un coup franc à 20 mètres c'est pas la même décision donc alors après il y a aussi la genèse de notre sport à l'école de rugby ici je pense qu'on a toujours au rugby on nous a toujours appris l'arbitre a toujours raison même quand il a tort on a toujours entendu ça de nos éducateurs ça a toujours été c'est le mot d'ordre et moi quand je vais dans l'école de rugby aujourd'hui que je me balade avec mes enfants c'est toujours pareil on a aussi entendu on se bat pas ou alors le 8 de devant bon après voilà on prend ce qu'on veut non mais c'est tellement ça pour témoigner de ma maigre expérience football notamment c'est que dans le football amateur il y a cette règle qui est introduite du carton jaune qui dure seulement 10 minutes il y a depuis deux ans ça existe dans le football amateur en fait oui dans le football amateur ah c'est bien ouais mais c'est le football du lundi notamment il y a beaucoup d'équipes qui jouent en amateur le lundi et ils l'ont mis en place la FFF mais en réalité moi je le vis j'ai même déjà pris 10 minutes plusieurs fois cette saison en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas la même sensation d'impact que vous parlez de sanctions collectives de perception de la sanction du joueur qui sort qui va faire mal au collectif et en fait dans le foot tu sens que que c'est pas c'est pas la règle c'est pas les règles qui vont changer des choses c'est une mentalité globale et c'est pour ça que Laurent c'est intéressant derrière ce que tu dis c'est que c'est comment depuis tout petit on t'inculque la relation que t'as avec l'arbitre au delà des règles et des pouvoirs que l'arbitre a moi je dans le foot tu pourras donner toutes les règles à l'arbitre tu pourras lui rajouter une vidéo tu pourras lui rajouter un quatrième arbitre tu pourras mettre deux arbitres de chaque côté ça ne changera rien c'est une question de relation avec l'arbitre je pense que c'est un tout dans le rugby cela existe et c'est ça la vraie force du rugby au delà des faiblesses du foot je crois qu'en vrai c'est pas que ça vient de l'éducation c'est sûr mais après derrière je suis désolé à partir du moment où on a offert où on entend les arbitres où on entend les échanges avec les arbitres on comprend ce qui se passe et si si tes supporters t'as beau être contre cette décision t'as beau pester en disant mais lui il voit hors jeu alors que moi je vois pas hors jeu au final tu comprends le truc il y a du dialogue non mais et puis il y a un autre truc c'est qu'au foot tout le monde connait les règles de tout on connait tous les règles du foot la plupart des gens qui suivent le foot connaissent toutes les règles du foot au rugby connait toutes les règles et généralement il n'y a que les arbitres qui les connaissent mais je pense que c'est pour ça que Canal a introduit des rugby des micros c'est pour que le grand public comprenne mieux le rugby bien sûr et je ne sais pas comment tu l'as vécu toi Saint Laurent l'arrivée des micros si au début tu en as eu un peu peur si des fois tu dis j'aurais bien aimé de ne pas avoir de micro et je pense que dans le foot oui ce serait important aujourd'hui aussi non je crois que moi je suis arrivé dans l'arbitrage de haut niveau le micro était déjà en place donc on a on a été habitué très rapidement c'est vrai que quand je suis sorti de la catégorie amateur je suis rentré chez les pros et que j'avais des micros il a fallu un temps d'adaptation dans le verbe mais au final nous aussi on l'utilise parce que une bonne décision elle est bonne quand elle est comprise par tout le monde et ça nous permet de donner l'argumentation qui va avec la sanction qu'on a prise et voilà et c'est bien mieux compris plutôt que tu l'as dit ajusté-t-il ne pas comprendre une décision c'est frustrant surtout quand on pense avoir vu l'inverse donc effectivement le micro est une vraie plus-value dans notre sport pour expliquer déjà parce que nos règles sont compliquées je l'ai dit tout à l'heure le rugby c'est un sport de combat collectif dans tout sport de combat on peut prendre la boxe on peut prendre les karaté on peut prendre tous ces sports de combat il y a un respect de l'arbitrage qui est phénoménal dans un sport de combat parce que l'abnégation de se battre contre un adversaire toutes les valeurs que ça dégage ça ne nous permet pas de discuter l'autorité de l'arbitrage entre guillemets c'est parce que c'est notre sport c'est nos sports qui font ça c'est génial je dois trouver mon petit frère et Piliers ils jouent en fédéral 2 ils viennent de valider leur montée en fédéral 1 hier contre le club à côté d'Agen de l'ERAC ils jouent à Barbezieux à Barbezieux je connais bien Barbezieux-Jonzac donc ils s'entraînent énormément il a 38 ans mon frère il a un physique qui n'est pas du tout le mien il joue au Piliers vous imaginez et bien il me dit que l'arbitrage pour lui c'est un homme qui vient décider à aucun moment il se dit qu'il est en faveur de l'un ou de l'autre il se trompe il se trompe pas mais voilà il fait partie du jeu et pourtant il en fait du combat mais à aucun moment ça lui viendrait d'aller contester un arbitre et pas parce qu'il s'appelle Cardona avec son frère et qui est un arbitre de haut niveau ça n'a rien à voir mais c'est juste parce que pour lui c'est comme ça un arbitre c'est un homme c'est comme un joueur il se trompe des fois il faut faire avec et ça on l'a énormément dans notre sport énormément et c'est cool bah écoute merci infiniment d'avoir pris le temps d'avoir pris autant de temps c'est passionnant le chat était bien évidemment très heureux de t'avoir et il y avait des tonnes de questions je suis désolé bien évidemment on peut pas tout poser on l'a déjà pris hyper longtemps au début on l'a dit on te prend une demi-heure ça doit faire une heure donc merci infiniment on doit débriefer nous le top 14 on est un peu les winebards de l'interview ouais c'était un peu ça on a pris un peu notre temps exactement vous aimez les matchs à rallonge ouais on aime bien quand ça dure un peu aussi ouais bah merci beaucoup en tout cas vraiment merci infiniment je remets bah le lien vers ton avenir du coup maintenant JL Bro Nutrition en attendant de savoir vers où tu vas voilà ton entreprise familiale c'est très cool bah plein de bonnes choses pour toi pour la suite on attendra de savoir où tu vas voilà on a vu qu'il y avait donc peut-être des futurs projets on suivra ça et puis bah écoute tu reviens quand tu veux parce que franchement c'est trop intéressant et important de parler avec nos arbitres pour comprendre certains points voilà on a du mal j'avais en stock May qui saute par-dessus le défenseur italien mais tu reviendras une prochaine fois il y a des petits éléments où on n'a pas tous été d'accord dans le petit bureau c'est pour ça merci infiniment une bonne soirée à toi et merci d'être venu salut Laurent ciao les gars merci Laurent Sillet merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo